... Rarement l'école nationale de l'industrie laitière aura vu autant de monde, autant d'animation juste devant sa porte. Un week-end surtout où les élèves sont en repos dans leur famille. C'est tout le contraire pour la centaine de coureurs réunis ici aujourd'hui pour le grand départ de la course jurassienne. La 13ème édition du Tour du Jura qui accueille cette année une vingtaine d'équipes de coureurs des équipes venues de toute l'Europe et même d'un peu plus loin depuis que cette épreuve est inscrite au calendrier professionnel. Alors, sans moins de speak French ? Par rapport à l'Australie, il y a une bonne météo ici. C'est l'été, c'est propice pour les grimpeurs. Moi je pense que ça va être une bonne course pour nous. Suisse, Allemand, Autrichien, Australien La grande boucle jurassienne attire maintenant une grande partie du gratin mondial du cyclisme et constitue de plus en plus un objectif sérieux pour ces formations qui ont l'habitude des grandes courses prestigieuses internationales. Fortuneo, Samsic, une des grandes équipes sur ce Tour du Jura continentale professionnelle et puis un grand coureur aussi, Brise Feuillu Brise Feuillu a remporté une étape du Tour de France c'était en 2009. Pourquoi avoir choisi de venir ici sur ce Tour du Jura ? Qu'est-ce qu'a décidé l'équipe à venir ? C'est une course qui s'est rajoutée à notre programme puisque tout simplement il n'y avait que la Flèche Vallonne et surtout Liège en parallèle dans notre programme donc bon, c'était un petit peu pour compléter ça et donc voilà, ça fait partie aussi des beaux tours qui sont aussi regardés. Des champions prêts à en découdre sur ces reliefs jurassiens placés cette année sous l'égide du tout nouveau regroupement de communes Pauline-Yarbois et Salin-les-Bains 4 regroupements dont le Tour du Jura souhaite en quelque sorte exprimer ce nouveau lien tissé entre les communes de l'ancien pays du Revermont grâce à ces routes typiques parcournées régulièrement par des centaines de passionnés de cyclos des sportifs amateurs qui roulent toute l'année juste pour le plaisir de bouffer du pitume L'élu avait oublié d'enfiler son cuissard ce jour-là Jean-François Gaillard plutôt préoccupé par l'avenir de son nouveau regroupement de communes Arbois, Pauline et Salin-les-Bains l'ancien pays du Revermont qui sert de décor à cette 13ème édition du Tour du Jura cette année Vous savez ce que c'est qu'une fusion c'est toujours un petit peu compliqué les relations entre les élus, les clochers de trouver un projet qui était porteur pour un peu notre territoire et c'est vrai que le sport rassemble Un parcours que connaissent par coeur ces athlètes au mollet affûté Yves, Roger, Gérary, Christian bénévole sur le Tour du Jura et passionné de vélo évidemment déjà des centaines de kilomètres au compteur depuis cet hiver le beau maillot du club sur le dos On a tout On a la moyenne montagne parce que c'est quand même pas l'école des Alpes ou des Pyrénées et puis on a les vignes on a les sapins et quand il y a une bosse dure chacun monte à son train et puis on s'attend au-dessus on se regroupe et puis on repart ensemble c'est l'esprit cyclo on laisse personne le long de la route on part le matin, on casse la croûte un petit resto par là ou bien juste de quoi laisser refroidir le moteur chez un vrai professionnel de la régulation thermique au coeur du terroir arboisien Il y a le taux d'alcool sur le GPS ? Non, non, merci, merci Je vais le sport et puis la production viticole ça fait bon bien Oui mais avec modération ça va Non, ça va Il ne faut pas non plus se priver de tout Des partenaires et des bénévoles de la grande boucle jurassienne qui roulent tous pour que le spectacle soit grandiose depuis 13 ans Une aventure presque familiale des gens du Revermont réunis chaque année par ses routes au caractère unique sous les roues des amateurs comme des plus grands champions cyclistes 121 coureurs, le maillot grand ouvert dès les premiers hectomètres d'échauffement sous une température balnéaire ce midi au programme de cette toute première étape 163 kilomètres où les organisateurs ont inclus au roadbook quelques-uns des plus beaux paysages autour de Coligny Un départ sur les chapeaux de roue près de 50 km heure de moyenne pour le peloton avant d'atteindre les premiers escarpements de ce nouveau tour du Jura Un peloton à haute vitesse est soudé comme les dix doigts de la main pour éviter d'avoir à courir trop tôt après des échappées Cette chaleur sur la route avant le premier vrai coup de chaud de la journée pour grimper sur les hauteurs de Salin-les-Bains Une première côte de Saint-Tié-Beau le décor d'une attaque décisive pour quelques grimpeurs en forme aujourd'hui Saint-Tié-Beau et les pentes de Tézy classées en première catégorie comme une forme de grand huit sous les roues des coureurs en train de s'expliquer autour du Mont Poupet Le moment où un petit groupe d'échappés commence de croire en leur chance dont un Polonais, Simon Rikita qui résiste encore à l'avance sur les ultimes pourcentages de la course Le coureur de la formation Léopard qui remporte la victoire lors d'un sprint magnifique devant le public de la cité thermale jurassienne Comment tu as trouvé ces routes ? Comment tu as trouvé cette course ? Je ne m'attendais pas à une course aussi dure que celle-ci mais j'aime quand c'est difficile Moi j'ai essayé quand j'ai vu que j'avais près d'une minute d'avance à l'entrée du dernier tour je me suis dit c'est jouable, je peux gagner Le jeune coureur polonais qui aura quand même du fil à retordre demain pour tenter de garder son rêve de victoire finale Laurent Morolin qui est bien entouré par ces jolies demoiselles Le beau sourire ça fait partie d'ailleurs de la tradition du vélo de la tradition des courses cyclistes Laurent, justement le vélo dans le Jura c'est particulier, c'est une philosophie c'est un état d'esprit particulier on dit que les jurassiens sont un peu fous de vélo Alors quand on voit le monde aujourd'hui sur les routes du Tour du Jura on peut être admiratif des jurassiens ils se sont vraiment appropriés leur tour départemental il y a beaucoup de monde dans les villages beaucoup de monde en est arrivée et c'est vrai qu'ils sont fiers de ce tour et nous on est fiers de présenter une épreuve de ce niveau-là dans le département du Jura on fait venir de grandes équipes de grandes nations de vélo et c'est vrai que ça participe à la notoriété du département et du vélo En tout cas une étape conclue ce soir à Saint-Lin-les-Bains au milieu de cette grande fête du vélo quant à moi je vous donne rendez-vous demain dimanche pour l'ultime étape de ce Tour du Jura au programme 175 kilomètres entre la petite commune de Villeneuve-sous-Pimon et Arbois Arbois où sera consacré le grand vainqueur de cette nouvelle édition de la grande épreuve jurassienne Sous-titrage Société Radio-Canada